... Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Transition Forum de Nice et j'ai le plaisir d'accueillir Martin Calmette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et dirigeant d'EcoInPAC, une société innovante dans la réutilisation de bouteilles. Vous êtes lauréat de la catégorie Produire et Consommer. Félicitations. Pouvez-vous nous en dire plus sur EcoInPAC ? Oui, alors EcoInPAC, c'est une jeune entreprise que j'ai créée avec un associé qui s'appelle Pierre-Olivier Bouvry. Nous sommes tous les deux des ingénieurs spécialisés en packaging et dans la transition environnementale, l'emballage, le packaging a un rôle très important à jouer. Et du coup, on a une vingtaine d'années d'expérience dans différents mondes de l'industrie, notamment les parfums cosmétiques et les vins espiritueux. Et notre décision avec Pierre-Olivier, c'était de mettre notre expertise et notre expérience au service de la réduction de l'empreinte environnementale des packagings de nos clients. Donc, on a créé cette société pour accompagner les marques dans la réduction de l'empreinte environnementale de leurs produits. Et parmi les solutions qu'on propose, du coup, on les accompagne sur toute la chaîne de valeur du packaging, on va dire, mais parmi les solutions, on a développé cette solution Clean Bottle qui a pour vocation de réutiliser les bouteilles en verre dans une démarche d'économie circulaire. Alors, pourquoi la bouteille en verre très rapidement ? C'est parce que quand vous achetez une bouteille de vin ou spiritueux, la bouteille en verre pèse pour plus de 70% des émissions carbone du packaging d'une bouteille justement de vin ou spiritueux. Et réutiliser cette bouteille permet de réduire de moins 79% les émissions de gaz à effet de serre de la bouteille plutôt que de la recycler. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite mettre en place ce réemploi pour ce type de produit-là. 519, c'est beaucoup ? Voilà, c'est vraiment une solution à fort impact. Et on encourage vraiment les marques à prendre des décisions de rupture pour avoir vraiment un gros impact par rapport aux enjeux climatiques face auxquels on va devoir agir. Et donc, ce prix remis lors du Transition Forum par le concours de l'AMI, va-t-il vous apporter et apporter à vos sujets ? Que va-t-il apporter à votre société ? Déjà, et on remercie vraiment le jury de nous avoir sélectionnés, c'est de faire connaître notre projet. On est une jeune société, donc faire connaître ce projet-là. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire connaître ? C'est qu'un des gros enjeux pour utiliser les bouteilles en verre, ça va être de les collecter. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de massifier la réutilisation des bouteilles en verre. Je vous donne un chiffre. En France, on consomme tous 4 milliards de bouteilles de vin spiritueux chaque année. Donc, il y a vraiment des gros enjeux derrière, des grosses réductions d'émissions carbone à aller chercher. Et pour cela, on doit être mis en avant pour pouvoir faire connaître ce projet-là. Et donc, du coup, pour nous, ce prix est une vitrine et nous permet justement, grâce à vous, de pouvoir le présenter et le faire connaître pour pouvoir le déployer massivement. Et donc, ce forum porte sur le thème de l'accélération de la transition écologique et énergétique. Et je vous pose la question à vous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer cette transition ? À mon avis, un des gros enjeux, c'est de fournir aux décideurs, c'est-à-dire les dirigeants des entreprises, les élus, les politiques, pardon, les collectivités, de leur fournir vraiment les clés, de bien comprendre où sont les enjeux. Je vous donne un exemple. C'est qu'on travaille sur notre domaine du packaging. Il y a beaucoup de déchets générés. Il y a beaucoup de solutions aussi qui sont en train d'émerger sur des matériaux alternatifs, etc. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas, ce que je disais hier à la table ronde, il ne faut pas quitter un problème pour aller dans un autre problème. Et donc, il faut vraiment que les décideurs aient les bons leviers pour prendre les bonnes décisions. Et du coup, notre Eco-Impact, on essaie d'accompagner justement nos clients là-dessus, c'est-à-dire mesurer les empreintes environnementales de chaque solution, les comparer et permettre aux décideurs de faire un choix basé sur des informations très fiables pour choisir une solution plutôt qu'une autre et mettre en place des solutions qui ont vraiment un fort impact. Par exemple, la bouteille en verre dans les vins et spiritueux, elle a un poids très important qu'il faut que les marques s'adressent à ce sujet-là s'ils veulent vraiment agir. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et félicitations encore pour ce prix. Merci à vous. Merci. 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 Merci.